bonjour bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les idées cadeaux pour noël pour noël pour votre anniversaire mais comme noël approche je me suis dit je vais en profiter pour partager avec vous les idées cadeaux que j'ai alors j'ai 15 idées cadeaux j'espère qu'elles vous serviront alors bon évidemment il y a certaines choses que vous allez trouver peut-être très basique si ça fait longtemps que vous scrapez mais je voulais que ça serve à tout le monde donc je voudrais même que les débutants trouvent des choses alors première chose sur ma liste alors il n'y a pas de classement c'est à dire que en fonction de ce que vous avez déjà en fonction du type de scrap que vous faites voilà il ya des choses que vous possédez donc il n'y a pas de classement à part peut-être le tout dernier que je vais vous montrer qui est mon préféré alors tout d'abord une machine de découpe alors moi je possède la big shot et ma fille possède la décoratrice de toga je vais vous montrer voilà la décoratrice de toga ma fille l'aime beaucoup parce qu'elle est facile à manipuler donc elle va avoir 10 ans et en plus voilà elle est assez stable parce qu'il ya une ventouse en dessous le seul inconvénient je vais vous montrer c'est que regardez on ne sait pas mettre des grands dice alors c'est pas un problème parce que elle c'est surtout des petits sujets qui l'intéressent elle n'est pas trop trop cher donc c'est une solution il ya aussi pour l'instant en tout cas il ya eu une machine chez action peut-être que vous avez acheté celle là sinon moi ma préférée c'est la big shot je l'adore gelé depuis longtemps vous voyez sa couleur n'est pas celle de maintenant voilà je m'en sers tout le temps j'ai juste dû remplacer les plaques qui s'usent au fur et à mesure je ne pourrais pas m'en passer je suis fan de découpe j'adore les dice j'adore en envoyer aux copines donc voilà moi la big shot je pense que c'est un bon achat parfois on trouve qu'elle est un peu cher mais justement maintenant c'est bientôt père noël donc voilà c'est peut-être l'occasion si on vous demande une idée cadeau de proposer la big shot ma deuxième idée cadeau c'est par rapport aux ustensiles aux accessoires qu'on peut utiliser avec la big shot alors regardez il ya ceci c'est de la marque 6x regardez donc il ya en fait une petite brosse il ya un tapis à l'arrière et en fait si vous avez des grands napperons ou bien des dice avec plein de petits trous c'est vraiment très 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 pratique pour enlever tous les petits papiers j'ai également ceux ci qui ressemblent donc il ya aussi la petite brosse je vais vous montrer la marque il ya une pique de ce côté ci pour faire tomber les petits morceaux de papier et puis ce qui est bien aussi c'est qu'on peut ranger la pique à l'intérieur si on transporte et il ya un autre outil alors qui est un petit peu bloqué je vais essayer d'enlever vous avoue qu'il est un petit peu bloqué mais en tout cas il ya un autre petit outil qui permet de soulever les découpes qui à l'intérieur voilà ma deuxième idée ma troisième idée un bon massico alors je vais avoir du mal à vous conseiller parce que moi j'ai le même depuis plus de 20 ans c'est de la marque je vais vous montrer ici de la marque ama j'ai été déçu par d'autres massicaux celui ci le grand avantage c'est qu'il ne m'a jamais lâché j'ai pu passer un papier comme ça pour un papier de verre je pense qu'on appelle ça pour justement que la lame soit de nouveau coupante je l'adore franchement j'aimerais pas autre chose maintenant je sais très très bien qu'il y en a qui vont dire qu'il ya plein de marques qui font des très très bons massicaux ben n'hésitez pas à le mettre entre en commentaire parce que moi en tout cas ce que j'ai eu de plusieurs marques ils m'ont toujours lâché ou bien ça me coûtait très très cher en lame donc moi c'est ça que j'utilise ensuite un hit gun alors il ya plein de marques différentes il y en a un chez action que je n'ai pas testé il y en a un de la marque artemio il ya tim holt qui en fait un aussi que je pense qu'il est plus silencieux à un moment j'ai hésité à l'acheter mais celui là de nouveau il m'a pas lâché ça fait des années et des années que je vais je vais le déposer là et je le trouve vraiment très très pratique je vous rappelle que notamment pour faire sécher certaines créations mais surtout pour embosser moi je m'en sers beaucoup beaucoup franchement si je n'utilise pas deux ou trois fois par semaine ça veut dire que je n'ai pas utilisé non franchement j'utilise vraiment beaucoup il est toujours à une prise à côté de moi je pense que c'est important une prise avec un interrupteur aussi pour pas qu'ils s'allument tout seul donc voilà je pense que c'est un bon achat si vous ne l'avez pas encore d'acheter un hit gun ensuite attention je vais vous mettre ça ici alors la bind it all alors j'espère que j'ai bien prononcé sinon de toute façon je vous mettrai le nom et c'est marqué ici alors à quoi ça sert ça sert alors vous avez ici le petit outil que j'ai reçu avec pour savoir quelle grandeur il faut mettre ici je vais pas faire un tuto aujourd'hui d'utilisation et alors à l'intérieur de cette boîte j'ai les anneaux que j'utilise avec cette machine je la dépose là alors c'est pratique pourquoi pour faire des petits albums des carnets de voyage les enfants vous demandent un carnet vous prenez les papiers action que vous n'utilisez pas et hop un petit carnet fait ligné quadrillé vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur moi j'ai fait notamment un carnet de ce style là pour partir en vacances à l'intérieur vous voyez j'ai fait une pochette pour mettre justement c'est le parc on avait été avec les enfants j'ai pris une petite carte de project life j'ai mis ici des attaches de nouveau des cartes de project life et j'ai également mis des phares de plastique des feuilles vous voyez ligné quadrillé il ya un peu de tout ça m'a vraiment beaucoup servi ensuite la tablette de rainurage attention j'enlève ça alors la mienne est de la marque martha steward je crois que la marque est marquée là je sais pas si elle est autre part donc voyez à quoi ressemble cette plaque il ya un petit compartiment ici pour ranger notamment l'outil à l'arrière vous pouvez ranger cette ustensile ci je vais déposer alors cette plaque de rainurage je vous avoue que je n'ai jamais appris toutes les utilisations qu'elle peut avoir mais comme mon massico n'a pas de plioir je m'en sers énormément pour plier et notamment j'adore faire des laoudette enveloppe alors pour l'instant justement je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que je suis en pleine création justement de noël et là je suis en train de faire une laoudette enveloppe donc voyez voilà donc moi pour moi c'est un bon achat maintenant je pense qu'à plein de possibilités avec que je ne connais pas il faudra un jour que je trouve peut-être un tuto donc si vous connaissez un tuto pour l'utilisation pour toutes les utilisations qu'on peut faire avec cette plaque de rainurage n'hésitez pas à me le conseiller alors je retire ça ensuite mon septième achat c'est et je ne sais pas vous le montrer ce sont des rangements alors quoi comme rangement il ya un magasin je sais pas si vous le connaissez c'est l'atelier des mille et une boîte moi je l'ai découvert sur un petit salon ils ont des rangements pour les papiers faits sur mesure en bois donc c'est vraiment de la qualité pour les papiers les petits les grands les encres les washi tape franchement ils ont des super beaux rangements alors oui c'est un investissement parce que c'est fait sur mesure c'est fait à la main mais je pense que ça vaut vraiment la peine vous pouvez commander sur internet il se balade un peu partout dans des salons en belgique en france vous pouvez commander retirer au salon mais je pense que ça vaut la peine d'aller voir leur facebook leur site donc je rappelle les mille et une boîte après avoir parlé des rangements on va parler des transports alors je vous explique cela dépend vraiment si vous restez tout le temps chez vous scrappé ou bien que vous aimez bien aller en atelier chez les scrap copines donc voilà moi je vous conseille si vous n'avez pas encore d'acheter des sacs de transport des valises de transport pour votre matériel de scrap alors moi j'ai un gros trollet mais il est en haut et franchement ça aurait été difficile de vous le montrer là c'est plutôt quand je vais en week-end crop où j'ai vraiment énormément de matériel à prendre avec alors voilà il ya des crop qui fournissent le matériel il y en a d'autres où il faut pas prendre pas mal de choses avec parfois aussi on fait des week-ends avec des copines et de nouveau on a tellement envie de prêter aux autres des dais des tampons prendre ses papiers avec que finalement il faut bien une grande valise donc ça c'est la première chose et puis ce que j'utilise beaucoup plus notamment pour des petits ateliers ou quand on va faire une soirée colorisation avec les copines c'est ceci voilà ce sac là je l'adore j'adore la couleur et j'adore toutes les pochettes tous les rangements donc j'essaie de vous montrer regardez déjà la poche avant il ya une tirette ici il ya des poches ici devant pour mettre pas mal de choses il s'ouvre très grand donc regardez je veux vraiment ouvrir la tirette jusqu'au bout donc il s'ouvre vraiment très grand donc c'est très 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 facile il ya des pochettes ici à l'intérieur regardez ça c'est quand même pas mal tout le rangement qui a et puis il ya ceux ci si à l'arrière alors j'ai retiré puisque la dernière fois c'était pour justement une colorisation je n'avais pas besoin de prendre avec moi des feuilles 30 30 mais regardez il ya même encore des papiers de carnet dedans ça c'est pour ranger des papiers avec donc si vous allez pour scraper avec des pages c'est vraiment très très pratique et vous voyez qu'il ya des pressions pour pouvoir attacher donc dans le sac ici donc ça s'enlève facilement vous avez ici pour porter sur l'épaule et vous pouvez également facilement l'enlever sur le côté donc franchement ce sac je l'aime vraiment beaucoup 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 j'en ai un un peu plus petit comme ça de la marque artemio celui ci je l'utilise surtout pour aller faire mes achats scrap donc quand je vais dans un magasin quand je vais dans un salon je prends ce sac là avec moi et regardez comment il à l'intérieur il ya surtout des pochettes vous regardez une grande pochette ici avec une tirette une autre grande pochette ici encore une pochette ici vous pouvez y mettre des feutres mais ça je n'ai jamais fait et puis vous avez un espace derrière alors moi je vous avoue que ce que je prends c'est que je prends une grande fard 30 30 quand je vais en salon et je la mets à l'arrière pour pouvoir transporter des feuilles si j'en achète donc voilà avoir des sacs de scrap je pense que c'est une bonne idée c'est aussi un coût on sait pas s'acheter ça tous les jours donc pourquoi pas demander ça au père noël si il vous demande de faire une liste et puis regardez une trousse pour mettre son matériel alors moi j'aime bien les trous où il ya plusieurs compartiments alors moi j'adore cette petite fille je l'aime j'aime la voir surtout je pense que je la recevrai avec un carnet un bic un stylo n'importe je serai content ici c'est une trousse et donc je trouve que c'est très pratique d'avoir une trousse avec plusieurs compartiments pour mettre son matériel de base alors mon matériel de base est dans des pots quand je suis dans un scraproom donc c'est plutôt quand je vais coloriser quand je vais scraper chez les copines ensuite je voudrais vous parler de la fuse alors la fuse je l'ai prêté donc je ne sais pas vous la montrer mais je pense que vous savez ce que c'est sinon il suffit de taper sur internet donc c'est un outil qui chauffe et qui va sceller le plastique ça permet de faire des petites pochettes des checker box je pense que c'est un outil qui peut être très sympa voilà si vous ne le possédez pas encore c'est quand même pas une des premières choses qu'on achète donc voilà si vous ne l'avez pas que vous avez envie de faire des petites pochettes que vous avez envie de faire des belles cartes avec justement des checker box donc qu'on secoue et qu'on met des choses à l'intérieur et que ça bouge n'hésitez pas à vous la procurer à la demander plutôt au père noël ensuite des jenny plate alors je vais vous montrer où est ce que je les ai voilà ici j'en ai de deux formats différents voilà je vais les déposer alors il faudrait que je fasse une fois une vidéo mais je vous avoue que des vidéos j'ai plein d'idées mais il faut du temps et pour l'instant c'est pas tout à fait ma priorité mais je pense qu'en 2019 je trouverais bien un moment pour vous faire un tuto sur la gilip lid elle fait des supers fonds donc en fait vous avez notamment un rouleau comme ça vous avez de l'acrylique vous pouvez faire des fonds il existe même des espèces de masques des pochoirs qui vont avec c'est un très très bon achat également donc voilà si vous ne les avez pas encore que vous avez déjà vu des vidéos vous avez déjà été un atelier et que vous trouvez ça chouette ben voilà voilà encore une idée de choses que vous pouvez demander ensuite à la selfie alors je la dépose là voilà alors l'imprimante photo canon selfie alors en plus vous pouvez aussi demander la housse puisque voilà moi je les ranger dans la housse comme ça elle est bien protégée alors est ce que je m'en sers beaucoup je vous avoue que je l'utilise surtout quand je pars en voyage j'aime faire des petits carnets de voyage et imprimer directement mes photos sur place donc voilà là quand je pars en vacances et que c'est pas enfin voilà que je suis pas limité en bagages je la prends avec moi je la trouve très pratique aussi pour dépanner pour quelques photos si jamais vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut moi je développe plutôt via le photographe mais pour quelques photos supplémentaires ou pour mon project live je la trouve très très bien alors je vais vous montrer la housse vaut vraiment la peine également regardez comme tout est bien rangé à l'intérieur là c'est c'est le papier vous voyez on achète du papier spécial je le range ici là je peux attacher ma machine là c'est pour le chargeur donc regarder la machine elle prend pas beaucoup de place vous voyez ma main c'est vraiment très très bien voilà je la trouve vraiment très très chouette voilà encore une idée de cadeau ensuite idée suivante les planeurs alors là c'est vraiment une question personnelle c'est est ce que vous aimez bien les planeurs moi je vous avoue que j'ai des phases en fait alors regardez j'ai par exemple un de mes planeurs ici où j'ai même fabriqué un petit bijou de planeur celui-ci est beaucoup trop grand pour moi pour mettre dans mon sac à main donc il me sert surtout comme memory planner on va dire donc j'y raconte des choses j'y mets pas des photos parce que les photos je mets ça dans un petit project live mais j'y raconte des choses c'est un peu comme un journal intime et donc voilà je l'aime beaucoup je vous montre à l'intérieur je vais un petit peu décoré donc voilà je le trouve très sympa j'ai le même dans une couleur plus automne c'est halloween et ben voilà sinon si vous voulez quelque chose qui rentre dans votre sac à main moi je trouve que ce format là est très 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 pratique je vais peut-être vous montrer d'un petit peu plus près voilà et donc à l'intérieur j'essaie de vous montrer un endroit où j'ai pas écrit plein de choses vous voyez à l'intérieur ça c'est un endroit où j'ai encore mis qu'au crayon les dates je n'ai pas mis voilà je n'ai pas encore mis les stickers où je n'ai pas encore recopié donc voilà ce genre de petit planeur pour le sac à main ça prend beaucoup moins de place en plus je trouve que c'est pratique parce que ça tient bien ouvert donc quand vous voulez décorer regardez j'ouvre bien c'est vraiment très pratique de pouvoir travailler sur quelque chose de plat parce que quand vous avez les anneaux d'un planeur franchement c'est pas toujours facile oui on enlève les pages mais si on veut travailler avec le planeur complet c'est pas toujours facile de l'ouvrir ensuite ah oui je ne l'ai pas avec moi parce que je pense que c'est mon mari qui l'a pris au bureau parce que mon mari a aussi ce genre de planeur puisqu'il trouve ça vraiment très très pratique de pouvoir faire ses pages lui-même et donc en fait j'ai une perforatrice qui s'adapte avec plusieurs trous différents pour pouvoir faire des nouvelles pages dans un planeur parce que finalement c'est ça que j'aime bien moi c'est pouvoir faire moi même mes pages dans mon planeur ensuite les aquarelles alors si vous me connaissez un petit peu j'adore coloriser à l'aquarelle et je vais vous montrer c'est cette collection là que j'adore alors regardez elles sont dans des boîtes comme ceux ci j'ai réussi à vous retrouver encore une boîte en carton parce qu'en fait je les avais enlevé pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble pour si vous le souhaitez commander sur internet alors j'en ai trois et je pense que je vais demander à père noël une ou deux boîtes en plus et la classique quand je ferai des tutos colorisation alors je sais pas si j'ai vraiment faire des tutos colorisation je vais plutôt vous donner des trucs je vais vous parler de ces boîtes là mais donc regarder à quoi ça ressemble je l'ouvre voilà regardez les couleurs sont vraiment très 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 jolies on referme la petite boîte ça prend pas de place ça c'est les classiques donc ça si vous n'avez pas du tout d'aquarelle je commencerai par celle ci si vous en avez déjà moi celle que j'aime beaucoup c'est la tropicale les couleurs sont vives sont alors on ne le voit pas très très bien c'est dommage ici mais regardez plus voilà regardez là les couleurs sont magnifiques et puis moi qui aime bien faire la colorisation de personnages celui ci n'est pas mal non plus parce qu'il ya vraiment beaucoup de brun voilà je l'aime beaucoup également donc ce sont les trois que je possède pour l'instant il en existe d'autres et je pense que je vais me faire plaisir alors je range ceci alors je n'ai pas fait dans un point séparé mais moi ce que j'aime beaucoup ce sont aussi les marqueurs distress et des marqueurs distress il y en a vraiment beaucoup de couleurs différentes donc si jamais vous en possédez déjà mais c'est peut-être l'occasion à noël de compléter votre série ça peut marcher pour plein d'autres choses dans le scrap 1 le scrap ça coûte cher donc peut-être compléter des collections que vous avez déjà et que vous êtes convaincu et si vous n'avez pas encore essayé les marqueurs distress franchement achetez en quelques ans testé et si vous aimez la colorisation à l'aquarelle c'est vraiment très très sympa où ça tombe alors suivant qu'est ce que j'ai mis à oui je ne sais pas si vous connaissez ça c'est pour découper des cartes de project life donc si vous aimez bien les cartes de project life alors faut pas forcément faire un album project life pour aimer moi j'en mets dans mes albums 30 30 j'en mets un petit peu partout dans mes créations donc le grand avantage ici c'est que vous avez deux alors je sais pas il ya les numéros qui sont marqués sur garder vous avez deux tailles différentes ça c'est la lame qui coupe et en fait vous pouvez vous même coupé dans du papier et vous voyez bien où vous mettez en fait votre pochoir on va l'appeler comme ça votre pochoir et vous pouvez vous même faire vos cartes de project life découpé par exemple dans du papier action donc voilà moi je trouve ça vraiment très sympa et il ya le côté arrondi également donc donc voilà si vous voulez faire vous même vos cartes de project life c'est une idée et alors qu'est ce que j'ai donc nous sommes déjà au 14e ça va vite le tout dernier alors c'est pas révolutionnaire à la limite peut-être que le produit que je vous ai montré avant vous ne le connaissiez pas mais ici c'est pas révolutionnaire du tout mais c'est ce que je vous conseille d'acheter si vous n'avez pas que vous soyez débutant ou confirmé c'est la presse à tampons donc regardez la presse en tampons celle ci c'est de timolles alors je vais vous dire aussi qu'il ya le petit sac pour ranger donc moi je la mets dedans même si je la garde dans ma scraproom je ne l'ai pas encore transporté chez une copine mais voilà comme ça les ranger les protéger donc le c'était pas très cher le sac donc franchement n'hésitez pas à acheter la pochette aussi si vous achetez la presse alors je vais une fois vous présenter cette presse mais aujourd'hui c'est surtout pour vous montrer qu'on peut faire ça avec des tampons clear et si on retourne donc regardez il suffit de tirer hop on remet dans l'autre sens et là on peut faire avec regarder ici ah non pardon ici là c'est si jamais vous avez plutôt des tampons mousse donc ce qui est déjà très 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 bien c'est que vous avez la possibilité de retourner la plaque et ça s'adapte à deux types de tampons que vous possédez sûrement et puis vous avez si vous regardez des aimants et les aimants en fait ça le grand avantage de pouvoir tenir votre papier pour pas que ça bouge puisque c'est quand même ça l'avantage après sa tampon c'est de pouvoir remettre le tampon au même endroit si vous n'avez pas fait ça assez assez net on va dire donc franchement les aimants c'est top j'avais acheté avant celle ci ou pardon j'avais acheté avant celle ci c'est pas qu'elle n'est pas bien mais voilà déjà on peut pas mettre la même taille de papier à l'intérieur en plus je vous dis il n'y a pas les aimants donc moi j'utilisais du papier collant repositionnable mais c'est parfois un petit peu embêtant et donc voilà maintenant j'en ai deux une que je transporte plus facilement une que je peux prêter aux enfants donc voilà je regrette pas d'avoir les deux et puis ici ça c'est un petit truc que j'ai vu sur une vidéo je ne sais plus de qui c'est de mettre un petit washi tape autour de l'aimant parce que sinon en fait ils ont tendance à se coller très facilement les uns aux autres enfin les deux ensemble et puis c'est difficile de les enlever et puis en plus c'est plus facile pour le retirer de la plaque donc regardez hop on tire dessus et c'est beaucoup plus facile donc voilà si vous n'avez pas encore je pense que c'est un très 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 bon achat depuis que je l'ai vous avez le papier aquarelle ça coûte très très cher et maintenant je ne rate plus aucun tampon donc franchement je fais des économies on va voir ça comme ça c'est difficile de faire un classement par rapport à ces différentes idées mais si je devais faire un trio gagnant c'est ce que je vous montre là à la caméra c'est un sac de transport avec plein de poche et avec une couleur qui vous plaît bien entendu la presse à tampons je pense franchement que c'est un bon investissement avec sa pochette de rangement et puis si vous aimez comme moi coloriser avec de l'aquarelle j'aime beaucoup la gamme de couleurs de chez prima donc voilà mon trio gagnant j'espère que toutes ces idées vous auront aidé alors ça n'a pas été facile de choisir 15 produits parce qu'il y avait plein de choses dans ma scraproom dont j'avais envie de vous parler qu'est ce que j'ai fait j'ai réfléchi par rapport à l'utilité que j'en avais et aussi par rapport au prix je vous ai proposé surtout des choses qui coûtaient un petit peu plus cher que le budget qu'on met d'habitude dans le scrap pour justement que ce soit plus des cadeaux qu'on ne se ferait pas tous les jours donc voilà parce que dans les utilitaires une bonne paire de ciseaux ou compléter comme je vous ai dit des collections que vous possédez ça peut être une idée également alors moi j'ai une question à vous poser c'est avez vous d'autres idées parce que moi je vais devoir choisir et je vous avoue que je manque d'idées donc si vous en avez mettez les en commentaire pour l'instant comme je vous ai dit j'aimerais bien compléter ma collection de water color de chez prima j'ai aussi pensé peut-être à demander si mon mari veut bien de m'aider à financer un atelier parce qu'en fait les ateliers parfois si vous faites ça avec des scrappeuses un peu connues ça coûte quand même assez cher sinon des bons d'achat évidemment ça fait toujours plaisir or bien sûr si on pouvait acheter du temps je demanderais ça également parce que avoir du temps pour scraper du temps à moi franchement ça me fait tellement de bien que voilà ça serait un beau cadeau également donc ben voilà j'espère que je vais encore trouver d'autres idées quand j'irai au salon donc il ya un petit salon de scrap bientôt je vous en reparlerai dans le prochain blabla j'en avais déjà touché de mots donc je pense que quand on va à des petits salons ça permet de voir plein de types de magasins différents moi c'est souvent là que je trouve mes principales idées j'ai hâte de vous faire une vidéo sur place pour vous montrer pour vous faire peut-être découvrir des magasins parce que généralement ils ont des sites internet et voilà j'ai vraiment hâte d'y aller en plus c'est avec les copines donc c'est super mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura servi qu'elle vous aura donné des idées n'hésitez pas à aller voir j'ai d'autres vidéos si vous connaissez pas ma chaîne j'ai d'autres vidéos où je teste des produits alors ben si c'est pas encore fait et que cette vidéo vous a plu abonnez vous et puis je voudrais surtout remercier toutes celles qui me soutiennent alors et peut-être qu'il ya des garçons aussi parce que ça fait vraiment plaisir je sais que je le dis à chaque fois mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires d'avoir des pouces vers le haut d'avoir des abonnés en plus alors aussi il ya une petite cloche que vous pouvez activer si vous voulez tenir au courant des dernières vidéos donc voilà merci 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 pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt au revoir